bonjour et bien maintenant nous allons traiter l'exercice 45 63 toujours sur les probabilités et cette fois donc on a un dé mais c'est pas un dé à 6 faces mais un dé à 12 faces ils appellent ça que je ne dise pas de bêtises un dodecaèdre d'accord bon en gros et on précise bien entendu que toutes les sorties de ce dé sont équiprobables c'est à dire que vous avez autant de chance de faire un 7 que de faire un 3 ou de faire un 2 voilà et on va donc maintenant nous parler donc de trois événements bien particuliers premier événement c'est l'événement a le nombre de sorties est paire l'événement b le nombre est plus grand ou égal à 9 et l'événement c le nombre est plus petit strictement que 6 et bien sûr on nous demande des probabilités de chacun de ces trois événements bon probabilité de l'événement a c'est quoi il faut que le nombre soit paire j'en ai combien les nombres paire 1 2 3 4 5 6 sur un total de 12 je simplifie ça fait une probabilité de 1 demi bien maintenant la probabilité de l'événement b le nombre en sortie est supérieur ou égal à 9 alors les nombres supérieur ou égal à 9 bah il y a 9 10 11 12 ça en fait 4 sur un total de 12 c'est à dire un tiers et pour finir l'événement c l'événement c il faut que le nombre soit strictement plus petit que 6 alors strictement plus petit que 6 6 ne convient pas parce que si ce n'est pas strictement plus petit que 6 donc ça sera 5 6 5 4 3 2 1 c'est à dire en tout cinq possibilités sur un total de 12 voilà pour la première question de cet exercice dans la deuxième question on va nous demander la probabilité de plusieurs événements composés tout d'abord la probabilité de l'événement a de l'événement a union b alors la probabilité de a union b ça veut dire quoi ça veut dire que soit le nombre il est paire soit il est plus grand que 9 bon on va essayer de les lister bien avec les les petites pastilles rouges donc nombre paire bah là 1 2 3 4 5 6 soit cela soit ceux qui qui sont plus grands que 9 plus grands ou égal à 9 c'est à dire ça et ça bien moi j'en ai combien en tout des cas possibles 1 2 3 4 5 6 7 8 donc ça fait une 8 possibilités sur un total de 12 c'est à dire 2 3 3 petit b la probabilité de a bar inter b ah non pardon je me suis trompé pour celui là ce n'est pas ce n'était pas a union b mais a inter b pardon c'est pas grave on va on va maintenant traiter celui là un nom b était intéressant lui aussi alors a inter b a inter b donc il faut que l'ombre soit il soit paire donc le nombre paire bah je vais les afficher ils sont là là je les efface là donc le nombre soit paire ou bien que le nombre soit supérieur ou égal à 9 supérieur ou égal à 9 c'est celui là celui là celui là celui là et celui là bah à quels endroits on a des noms qui sont à la fois paire et à la fois supérieur ou égal à 9 bah c'est là où j'ai à la fois le point et la croix c'est d'ailleurs pour 10 ça marche et pour 12 ça marche aussi donc en fait il n'y en a que deux des possibilités sur un total de 12 c'est à dire un sixième bien maintenant petit b on nous demande la probabilité de a bar inter b a bar inter b bon alors a bar a bar c'est les nombres qui ne sont pas paire bon bah en gros je vais les effacer celui là le tour est effacé d'ailleurs les nombres qui ne sont pas paire bah c'est donc les nombres impairs donc je vais les lister avec un point c'est à dire celui là inter b les nombres qui sont supérieur ou égal à 9 celui là celui là celui là et celui là et bien j'en ai encore une fois deux effectivement j'ai soit 9 qui est à la fois impair et plus grand que 9 et 11 aussi hein il est impair et plus grand que 9 donc deux possibilités sur un total de 12 ce qui fait un sixième petit c on nous demande la probabilité de l'événement b inter c bon je dépasse tout alors b inter c il faut que les nombres ils soient supérieur ou égal à 9 ou bien pardon et en même temps strictement inférieur à 6 bah là je vois tout de suite il n'y en a aucun où j'ai à la fois la croix et le point donc ça ça fait 0 il n'y en a pas petit d la probabilité de b union c d'accord moi je vais réeffacer ça d union c alors b c'est supérieur ou égal à 9 on a l'habitude hein super ou égal à 9 donc c'est celui-là 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 et celui-là union c union les nombres qui sont strictement plus petits que 6 c'est à dire celui-là 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 cette fois union je vais tous les réunir j'en ai donc 5 plus 4 ça nous fait 9 sur un total de 12 ce qui fait 3 quarts est-ce que j'en ai de l'autre ? oui ici le petit e b inter c bar d inter c bar b inter c bar pardon bon b supérieur ou égal à 9 je les garde ils sont là et c bar donc ceux-là je peux les enlever c'est ceux qui ne sont pas strictement inférieurs à 6 et bien donc c'est donc ceux qui sont supérieurs ou égales à 6 c'est à dire celui-là 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 et celui-là quelle est l'intersection de ces deux ensembles ? c'est là où j'ai à la fois et le point et la croix 1 2 3 4 4 sur 12 c'est-à-dire 1 3 et pour finir petit f la probabilité de a union c bar je vais tout ré-effacer pour bien reprendre alors a union c bar a c'est quoi a ? a c'est les nombres pairs allez hop je fais des petits points là là pardon ici 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 c'est là et c bar ce sont les nombres qui ne sont pas strictement inférieurs à 6 c'est-à-dire ceux qui sont supérieurs ou égales à 6 c'est-à-dire ici tous ceux-là qui sont supérieurs ou égales à 6 quelle est l'intersection de ces deux événements ? ah non c'est la réunion pardon c'est pas l'intersection c'est la réunion ben on va tout réunir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 possibilités sur un total de 12 c'est-à-dire 3 quarts voilà et bien c'est tout pour cet exercice je vous remercie 1 1 1 1 1 1 1